Ça s'allume. Donc, merci à tous d'avoir... Commencez avant, Daniel. On va aborder la dernière discussion avec Jean-Claude Souffrir et Daniel Abteuquier. Donc, Jean-Claude Souffrir est un médecin endocrinologue, ancien responsable de l'unité d'andrologie de l'hôpital Bicêtre à Paris. Il a travaillé pendant très longtemps sur la thématique de la contraception et de la fertilité. Parmi un large panel d'études, il a notamment fait partie du comité scientifique d'une double étude, en fait, sur 8 ans mandatés par l'OMS en tant que membre du comité scientifique. Et avec lui, monsieur Daniel Abteuquier, qui est coprésident de l'ARDECOM. Donc, l'ARDECOM, c'est l'Association pour la Recherche et le Développement de la Contraception Masculine, qui travaille sur la diffusion d'informations et la formation sur la contraception masculine. Donc, Jean-Claude Souffrir, je vous laisse la parole et on prend les 30 prochaines minutes pour vous enchaînera ensuite. Écoutez, je vais vous rajeunir en parlant de quelques données que vous avez étudiées pour passer le baccalauréat. C'est-à-dire, en gros, vous allez vous rappeler qu'à la base du cerveau, vous avez une glande qui est l'hypophyse. Oui, je rappelle un petit peu pour vous donner des repères à la façon dont je vais procéder. Je vais expliquer dans un premier temps les principes de la contraception, féminine que masculine. D'autre part, vous dire ce qui a été fait en France dans le domaine clinique qui est dans le domaine expérimental, sans oublier les camarades de Rennes qui ont travaillé également sur le sujet. Alors, très schématiquement, à la base du cerveau, vous avez une glande qui est l'hypophyse, qui sécrète deux hormones qui s'appellent la FSH et la LH. Au moment de la puberté, ces deux hormones se réveillent. Chez la femme, elles stimulent l'ovaire, c'est-à-dire qu'elles permettent à chaque cycle d'augmenter la taille et de rendre mature un ovocyte, de permettre son ovulation et également, de façon, c'est important, déterminer la féminité, c'est-à-dire l'aspect du corps et le comportement sexuel féminin. Cette hormone qui est fabriquée à ce moment-là, dans un premier temps par l'ovaire et puis dans un deuxième temps dans l'ovaire, c'est-à-dire, premier temps, c'est la première phase du cycle menstruel et à partir de l'ovulation, la deuxième phase. Alors, dans la première phase, vous avez une hormone qui s'appelle le stradiol, qui augmente dès le début des règles et puis qui évolue tout au long du cycle. Et après l'ovulation, vous avez une deuxième hormone qui s'appelle la progestérone, qui est sécrétée. Ces deux hormones, en dehors du fait qu'elles développent les caractères sexuels mineurs, ont un rôle au niveau d'hypophyse, c'est-à-dire qu'au niveau, à un certain niveau, elles inhibent la sécrétion de la FSH et de la LH. Et c'est le principe de la contraception féminine. Les pilules féminines contiennent de l'ostradiol et un dérivé de la progestérone. Elles trompent, en quelque sorte, l'hypophyse qui cesse de sécréter la FSH et la LH. Et à ce moment-là, il n'y a plus de maturation de l'ovulation. Mais le cycle hormonal physiologique féminin n'est pas tout à fait rétabli. On se trouve dans une situation hormonale différente, c'est-à-dire une situation en plateau où on a à la fois l'hormone qui apparaît dès le début, on donne l'hormone qui apparaît dans la deuxième partie du cycle et l'hormone qui apparaît dès le début du cycle. Vous pouvez m'interromper tant que vous voulez, si ce n'est pas clair. Donc, la pilule, c'est un mélange d'ostradiol et d'un dérivé de la progestérone. FSH et LH sont inhibés, le verre se met au repos. Pour l'homme, la contraception hormonale est basée exactement sur le même principe. Au niveau de l'hypophyse, il s'écrète la FSH et la LH. La FSH et la LH interviennent au niveau du testicule pour la fabrication des spermatozoïdes, qu'on appelait la spermatogenèse. Mais également, alors que chez la femme, ça fait fabriquer une hormone qui est l'ostradiol et puis la progestérone, chez l'homme, ça fait fabriquer une hormone qui est la testostérone. Alors, le symétrique comprend la testostérone, on l'administre à l'homme, on a une inhibition de la FSH et de la LH, et le testicule se met au repos, et on est contracepté. Voilà pour les principes. Il faut dire que si on ajoutait un composé supplémentaire à la testostérone, qui est un progestatif, l'efficacité de l'action de la testostérone sur la FSH et la LH est augmentée. Alors, là, du point de vue historique, comment ça s'est développé en France ? Dans les années 80, il y a eu un certain nombre, j'étais en consultation de diabétologie à l'époque, il y a eu un certain nombre de femmes, et deux femmes qui ont réclamé une contraception masculine parce qu'elles souffraient des effets des contraceptions féminines, quelles qu'elles soient, aussi bien stérilées, de l'époque qui étaient stérilées, de très grande taille et sans hormones, et d'autre part, de prise de poids, de pilosité, et souvent, et ce qui apparaît actuellement dans l'épidémie actuelle, de baisse des libido et des phénomènes dépressifs. Il y a eu une revendication féminine de demande de contraception masculine. Donc, endocrinologue, je connaissais un petit peu ce qui s'était fait en France, puis ce qui se faisait au niveau international. et inspiré par les travaux d'un Anglais qui s'appelle Baines, et puis d'endocrinologue, gynécologue français, le premier s'appelant Salabarou, le deuxième, Mauvais Jarvis, j'ai proposé un traitement par pilule. Donc, je suis un peu étonné quand on parle de pilule masculine, comme si ça n'existait pas. Donc, depuis 80 ans, en France, on peut donner un traitement par pilule et puis associer à une solution, ou à une lotion de testostérone. Écoutez, je crois que Daniel Apticaire a vu, on est ressorti, je crois qu'il l'a utilisé, on dira ce qu'il en pense au niveau du vécu. Le traitement a été efficace, les spermatozoïdes ont disparu. La libido, qu'on disait toujours craindre lorsqu'on faisait de la contraception masculine, a été maintenue et quelquefois améliorée. On en parlera plus tard, si vous voulez, dans les questions. Bon, il y a eu 35 hommes qui ont été traités comme ça. Ça a été publié dès 80 pour six volontaires, puis ensuite sur 35 hommes dans une bonne revue internationale. Et ça a eu un certain écho. Donc, qui fait qu'on m'a demandé de participer à des essais de l'Organisation mondiale de la santé, qui était basé sur un autre principe, qui était l'injection hebdomadaire de ce stérone. Alors, ça a été deux essais multicentriques dont le but était de savoir si c'était efficace. Alors, les études sont très nettes. Un certain niveau de baisse du nombre de spermatozoïdes, l'efficacité est égale, sinon supérieure, aux pilules féminines, toutes mélangées. Donc, on a ces données. Donc, ces études multicentriques ont été faites aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Chine, sur deux centres au moins, en Australie. Et donc, on a ces données qui sont des données, comme on dit, en anglais robustes, pour dire que la contraception hormonale masculine est possible actuellement. Voilà. Donc, dans une oreille attentive, des décideurs. Les décideurs sont à la fois politiques et d'autre part financiers. Pour le moment, ça n'a eu qu'un écho tout à fait limité. Alors, ces travaux ont été par ailleurs soutenus dans le plan de mon laboratoire par des travaux expérimentaux. Alors, on a beaucoup parlé à un certain moment d'une pilule chinoise miracle qui s'appelait le bussypol qui avait été donnée à 10 000 hommes en Chine. Et dans l'histoire, je pourrais détailler dans les discussions, il y a un extrait de graines de coton, d'huile de graines de coton. Le bussypol, nous l'avons testé, nous, pas chez l'homme, mais chez le rat, et on a obtenu des résultats inquiétants puisque beaucoup de rats mouraient sous le fait du traitement. Ce qui pose la question de savoir comment l'expérimentation clinique est faite en Chine. Par ailleurs, le traitement que nous avions proposé aux hommes pour les contraceptés, qui était une association, donc ce qu'on primait était un projet en donnant le monde, qui s'appelle l'amidroxyprogestérone, et le traitement est associé à l'animal. Et avec les questions, est-ce que c'est efficace chez Laurent ? La question était ici 100% efficace. Et est-ce que dans la descendance, il y a des anomalies qui apparaissent dans la descendance de Céron ? Les résultats étaient positifs, on a eu des portées normales à l'arrêt du traitement, avec un développement normal de la descendance de ces animaux. Parallèlement, un effet inattendu est apparu. C'est-à-dire que quand on contracepte, c'est-à-dire quand on met le testicule au repos, qu'on l'empêche de fabriquer des spermatozoïdes, brusquement, il y a une espèce de cuirasse qui se fait autour du testicule, qui est protégée contre les effets détoxiques. Alors, ça a été un peu développé dans mon laboratoire, mais très amplifié par Bernard Gégou à Rennes. Voilà l'état des connaissances françaises sur le sujet de la contraception hormonale masculine. Est-ce que, par curiosité, vu qu'en plus on se situe à Rennes, vous pourriez rappeler le nom de l'unité rennaise qui a travaillé sur le sujet ? Pardon ? L'unité ? L'unité de recherche qui a travaillé sur le sujet à Rennes et le nom des… C'est à la faculté des sciences, c'est Bernard Gégou qui est malheureusement décédé récemment. Je crois que c'est l'unité de biologie de la reproduction et qui est maintenant dirigée par une jeune femme, je ne sais pas son nom. Et celui qui a utilisé chez l'homme de la contraception dérivée un petit peu du traitement que j'avais mis au point, c'est le professeur Lelanou au CHU de Rennes. Vous m'entendez ? C'est très bien. D'accord. Pour reprendre un peu le propos et sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant, il y a eu votre étude qui a visé un peu à améliorer l'efficacité de la prise d'un traitement contraceptif machin par rapport à un produit qui existait déjà par le passé et qui s'est avéré être très efficace, qui a passé toutes les étapes et les tests de validation scientifique. Et malheureusement, malgré cela, ça n'a pas abouti à un produit qui est fait l'objet d'une commercialisation importante. Le produit existe dans toutes les pharmacies. La commercialisation est possible, mais on ne peut pas, quand on propose un traitement, se fonder simplement dans différents centres à travers la France. Pourquoi ? Parce que dans les essais cliniques de l'Organisation mondiale de la santé, on s'est rendu compte qu'il y avait au niveau des effets une variabilité géographique. Les Chinois répondant de façon beaucoup plus efficace que les autres populations. Il n'y a pas eu assez de sujets pour comparer groupe par groupe, par exemple, ce qui se passait en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en France. Mais à partir de ce que moi, j'ai fait en France, on a l'impression, et il y a peut-être d'autres facteurs qui sont intervenus, parce que ma sélection pour accepter un homme en contraception masculine est extrêmement sévère. On a l'impression que les Français répondent mieux aux traitements dits OMS que les autres groupes. Je ne sais pas, je suis un peu étonné par la façon dont les Américains classent les gens, puisqu'ils s'appellent caucasiens et non-caucasiens. Je ne sais pas si je suis très caucasien, mais enfin, peu importe. Ils opposaient les caucasiens aux Chinois. Donc, on a l'impression qu'en France, il y a des effets que peut-être est négatif et positif, qui n'existe pas dans les... On t'entend plus, Jean-Claude ? On a un peu de mal à vous entendre, Jean-Claude. Vous m'entendez mieux ? Oui, là, très bien. Peut-être que tu peux revenir sur tes deux, trois dernières phrases, s'il te plaît, sur les populations. Je voulais dire que ces groupes-là, qui ne constituent que 35 personnes par pays sont insuffisants pour promouvoir de façon généralisée ces traitements comme des traitements contraceptifs. Ça nécessite que des études multicentriques soient faites dans un pays, parce qu'il y a des spécificités ou réponses propres à chaque pays. Les Chinois ne répondant pas comme les Américains et les Français ne répondant probablement pas comme les Américains au traitement. C'est valable pour la contraception de mesculine, mais pour beaucoup d'autres médicaments également. Il y a une spécificité propre. On ne peut pas universaliser les résultats de protocoles de médicaments qui ont été faits dans un seul pays. Ce que nous souhaitons actuellement, c'est que le ministère de la Santé et les industriels ne voient pas un intérêt considérable. Le ministère de la Santé et les autorités de santé en France favorisent les études multicentriques de contraception masculine, hormonale et non-hormonale, pour déterminer les effets positifs et les éventuels effets négatifs. J'ai répondu. Est-ce que c'est clair ? Oui, très clair. Merci. En plus, ça permet de faire une bonne transition pour passer la parole à M. Daniel Abteuquet. Là, on a eu une assez bonne revue sur la partie hormonale. Comment est-ce que vous, avec l'Art des Com, vous contribuez un peu à l'apparition et la promulgation de nouvelles méthodes contraceptives masculines dans le cas de l'Art des Com. Je ne vais peut-être pas répondre directement comme ça. D'abord, je suis désolé de ne pas avoir pu venir. J'habite très loin et je craignais qu'il n'y ait pas de train aujourd'hui, ou j'espérais qu'il n'y ait pas de train. D'abord, et puis autre chose, je suis co-président d'Art des Com et pas président. Mais je voudrais juste faire un tout petit historique parce que c'est important dans la démarche qu'on a par rapport à la contraception sur Art des Com. Donc, Art des Com, c'est quelque chose qui est né à la fin des années 70, début des années 80, et dont, on va dire, le grand moment de vie était donc toute la décennie 80, avec effectivement des hommes qui, parallèlement au groupe de parole de femmes qui existait depuis quelque temps, ont souhaité constituer des groupes de parole d'hommes pour réfléchir et essayer de se sortir, de refuser les rôles d'hommes dans lesquels on se sentait enfermé. À l'époque, quand on parlait de rôle d'hommes, je pense que si maintenant on dirait assignation genrée, et c'est dans cette démarche-là qu'on était, avec un souci important d'égalité femmes-hommes. Et donc, parmi ces différents groupes de parole, un groupe de parole parisien, dans lequel je n'étais pas, mais qui est quand même à la naissance d'Art des Com, a décidé, au-delà des choses traditionnelles, de prise en charge, des tâches ménagères qui sont très courues, d'essayer, à partir d'une réflexion sur leur sexualité, la procréation, etc., de trouver une solution pour prendre en charge leur propre contraception et ne pas, comment dire, s'appuyer sur quelqu'un d'autre, assumer leur choix de relation sexuelle avec pénétration vaginale, pas exclusivement ça, mais quand ils faisaient ce choix, de ne pas avoir à se reposer ou à laisser quelqu'un d'autre assumer le choix d'avoir ce type de relation sexuelle à un moment où ils n'avaient pas forcément envie d'avoir un enfant. Donc, ils ont commencé à s'intéresser à ce qui pouvait exister et il y a eu la rencontre avec Jean-Claude Souffir, dont il vous a parlé, et donc est née cette association Ardecom et un certain nombre d'hommes. Jean-Claude a parlé de 35 hommes. En fait, 35 hommes, c'est le nombre d'hommes sur lesquels il y a eu, qui ont été inclus dans des études et sur lesquels il y a eu des publications. Mais en fait, il y a eu, à l'époque, plus de 200 hommes qui ont, dans le cadre de notre association, utilisé cette contraception au départ hormonal. Et puis, il se trouve qu'à Toulouse, autour de quelqu'un qui était étudiant en médecine, particulièrement motivé par ça et qui a fait, en fin de compte, toute sa carrière médicale et de recherche sur la contraception masculine thermique, Roger Myocet. Donc, il y a un certain nombre d'hommes qui ont fait le choix plutôt d'utiliser la contraception thermique. Donc, Jean-Claude vous a expliqué le fonctionnement de la méthode hormonale. Oui, alors, petite chose, il m'a envoyé une petite balle que je vais récupérer au bon avant de passer à la contraception thermique puisqu'effectivement, moi, à l'époque, j'ai utilisé la méthode hormonale. Il m'a demandé de parler de non-vécu. Donc, moi, je l'ai très bien vécu pendant plusieurs années, sans problème aucun en termes de santé, en termes de libido, en termes d'efficacité. j'étais en total aso-spermis pendant plusieurs années et j'ai arrêté la contraception hormonale pour, j'allais dire avoir un enfant, pour faire un enfant puisque j'avais déjà un enfant que je n'avais pas fait, mais j'ai arrêté pour faire un enfant qui, lui, d'ailleurs, à l'âge adulte, est allé, et avait envie de se contracepter pratiquement de la même façon qu'il est allé rencontrer mon ami Jean-Claude Souffir qui a refusé de lui prescrire une contraception du fait qu'il était fumeur. Parce que Jean-Claude vous a dit tout à l'heure qu'il était très rigoureux sur les personnes à qui il acceptait de prescrire une contraception. Il a dit masculine mais il est aussi rigoureux en termes de contraception féminine. Il a toujours considéré que les contraceptions hormonales ne devaient pas être prescrites à des fumeurs, à des gens surpoids, à des gens qui avaient des antécédents. Donc, il y a une rigueur importante qui est donnée pour ceux qui ont pu lire des choses sur la prescription de la contraception masculine hormonale mais dans l'esprit de Jean-Claude Souffir que je connais bien et pour infirmer ou confirmer, il aurait la même rigueur vis-à-vis des femmes. C'est plutôt la contraception hormonale et pas la contraception hormonale masculine qui nécessite une grande rigueur. Donc, j'ai parlé de comment était Néardécom et d'hommes qui au sein de l'association, un groupe qui est né à Toulouse, a souhaité ne pas prendre d'hormones et trouver une autre solution autour de Roger Mieusset. Et Roger, qui s'était déjà plongé dans la littérature scientifique, a retrouvé un certain nombre de choses. On sait depuis des siècles que les hommes qui sont exposés à de fortes chaleurs, les boulangers, plus récemment les hommes qui bossent dans les hauts fourneaux, ont des problèmes de fertilité. Et donc, les choses ont été étudiées et on sait qu'à partir de 35 degrés, lorsqu'on expose, lorsque les testicules sont exposés à des températures supérieures à 35 degrés, la spermatogénèse s'arrête. Donc, l'idée a été d'être dans un premier temps au sein d'Ardécom, mais ça, c'était avant le groupe de Toulouse. Il y a eu quelques hommes qui étaient des sédentaires qui ont cousu des résistances électriques dans un petit bout de tissu qui se mettait dans le slip pour chauffer la température des testicules, ce qui s'est avéré quand même très compliqué à développer, même si ça a été efficace. Et les hommes du groupe de Toulouse autour de Régis-Mieuxcet ont trouvé un système qui est de remonter les testicules à l'entrée des canaux inguinaux et là, leur température est portée à 36 degrés, donc au-dessus des 35 degrés fatidiques et donc, la spermatogénèse s'arrête. Alors, le système, c'est un slip qui a été mis au point par ce groupe et on va dire optimisé par Roger-Mieuxcet au cours des décennies où il en a prescrit, ça consiste à porter un sous-vêtement, donc un premier slip dans lequel on pratique une ouverture, un trou, dans ce trou, on passe la verge et on passe aussi le scrotum, la peau des bourses. Et les testicules n'ayant plus les bourses pour se mettre en place, se mettent à l'endroit où ils peuvent, à savoir à l'entrée des canaux inguinaux, ce qui est quelque chose qui se produit pour, je ne vois pas la salle mais j'imagine il y a quelques hommes dans la salle, quand on va se baigner dans un torrent d'eau glacée, les testicules se positionnent tout de suite en position de protection à l'entrée des canaux inguinaux et c'est ça les faire chercher. Je vois des chaises mais je ne vois personne, merci d'avoir fait ce recul. Voilà, en tout cas, effectivement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas imaginer pour ceux qui n'ont pas pratiqué qu'on enfonce les testicules au fond du truc. C'est une position qui est très confortable, oui, qui est très confortable, qui n'est pas plus inconfortable j'imagine que de porter un soutien-gorge même si ça m'est rarement arrivé jusqu'à présent. Voilà. Donc, cette méthode a fait l'objet d'un certain nombre d'études et de publications par Roger Mioset au CHU de Toulouse. Et à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de méthodes qui s'inspirent de cette méthode de contraception thermique. D'aucuns ont certainement entendu parler de l'anneau contraceptif qui est beaucoup vendu. qui se dit à nos contraceptifs ou ce qui s'est dit à nos contraceptifs qui est quelque chose qui s'inspire de la méthode et du slip on va dire Mioset du slip du CHU de Toulouse et donc aussi de slip qu'on peut fabriquer à la maison. Tant l'un que l'autre sont des choses qui ont certainement un grand intérêt en termes d'expérimentation. c'est certainement des choses sur lesquelles on doit pouvoir faire des choses mais simplement le problème que moi j'ai en tant que responsable d'une association qui s'est toujours attachée à l'innocuité des méthodes promues et aux questions d'égalité femmes-hommes et de relations entre les femmes et les hommes je trouve que le mode de diffusion de ces méthodes est un peu olé olé dans le sens où on diffuse ça et on se retrouve tout en faisant comme si les études qui avaient été publiées qui ont été publiées par Roger Mioset pouvaient totalement s'appliquer à ces méthodes expérimentales qui ne manquent pas d'intérêt mais qui ont besoin d'être étudiées un peu plus en profondeur et surtout que on ne sait pas quelle est l'innocuité à long terme réelle de ces méthodes avec effectivement peut-être quelques craintes qu'on peut avoir et puis surtout pour avoir rencontré pas mal de gens de couples de compagnes de gens d'hommes qui portaient ça je pense que les personnes qui l'utilisent et leurs partenaires féminines ne savent pas pensent que c'est quelque chose qui est prouvé approuvé etc alors qu'on est dans l'expérimentation voilà donc c'est très intéressant donc il y a tout ce travail à mener sur les différentes méthodes et alors une dernière chose qu'on a peut-être oublié et Jean-Claude et Roger et moi pardon et Jean-Claude et moi de dire c'est que lorsque Ardecom est né dans les années 70-80 qu'on a travaillé sur ces méthodes la vasectomie était encore interdite en France la vasectomie n'est autorisée en France que depuis la loi du 4 juillet 2001 donc c'est relativement récent et qu'on a quand même pour l'instant en France encore très peu d'hommes qui sont vasectomisés alors que la vasectomie est une méthode pas chère sûre efficace sans risque aucun et qui est très très développée dans un certain nombre de pays notamment dans les pays anglo-saxons mais pas que où on a dans les pays anglo-saxons on va dire selon les pays entre 15 et 25% des hommes en âge de procré qui sont vasectomisés alors qu'on était il y a quelques années en France à 0,2% et maintenant qu'il y a eu une énorme explosion des vasectomies en France on est à à peine plus d'un pourcent des hommes en âge de procré qui sont vasectomisés voilà je vais peut-être arrêter là-dessus et répondre à des questions s'il y a des questions qui doivent venir merci beaucoup pour votre double intervention c'était très intéressant alors je me tourne maintenant vers l'audience pour voir s'il y a un peu des interrogations oui alors je répète au cas où pour les gens à distance quels sont les freins concernant ces expérimentations Jean-Claude tu veux répondre ou je réponds les craintes alors il y a les craintes et la réalité c'est pas les craintes c'est les freins pardon les les freins les freins ah pardon j'ai entendu les craintes sont des freins également les freins écoutez je peux pas répondre précisément bon en tout cas on a par l'exemple de la vasectomie qui a été évoquée tout à l'heure une espèce d'étude à mener de psychosociologie au niveau des décideurs français puisque la vasectomie était utilisée par des millions d'hommes dans le monde et la France était frileuse et attendait je ne sais quoi il a fallu que quelqu'un qui travaillait avec moi à l'hôpital de Bicêtre le professeur Jardin qui est urologue qui a décidé de faire contre la loi ou en dépit de la loi des vasectomies pour que ce qui risquait de lui coûter la prison puisque la loi considérait ça comme une atteinte à l'intégrité physique de l'homme pour que le ministère se réveille donc on a affaire à un problème de communication mais on ne sait pas nous l'affaire on est médecin moi je travaille sur rencontre des hommes à ma consultation je contracepte je me suis occupé longtemps d'expérimentation animale quant à la psychosociologie des politiques quelle que soit leur couleur politique je ne sais pas il y a il y a un barrage à lever un barrage mental il y a sûrement des pré il faut dire qu'il y a des préoccupations autres qui sont apparues au premier rang de la société c'est à dire le sida et plein d'autres le covid etc qui étaient très largement développés dans la société avec des craintes autour de ces problèmes qui fait que le ministère semble réagir à la crainte sociale voilà alors il réagit sur les contraceptions féminines après qu'il y ait eu un certain nombre de morts ou de tumeurs cérébrales liées aux contraceptions féminines donc il faut et que ça ait il y a eu un effet d'amplification sociale pour que le ministère s'y intéresse voilà heureusement les choses se passent très bien en matière de contraception comme d'un mesure où ça a l'air de bien se passer en plus à faire de la contraception hormonale j'ai un mot de la contraception qui est très peu compétente dans le domaine je ne sais pas donc on met des actions on écrit au ministre on écrit à la haute autorité de santé on écrit à l'agence du médicament où la haute autorité de santé commence semble-t-il à s'intéresser voilà maintenant je crois que c'est à la société à s'exprimer mais de façon rationnelle et pas de façon passionnelle parce que de façon passionnelle j'ai un mot de la contraception thermique et en particulier de ce qui est vendu sous forme d'anneau et alors c'est une société qui vend un anneau qui coûte à peu près 4 euros à la fabrication qui est vendue dans les 50 euros donc contrairement à nous qui sommes hospitaliers universitaires sans clientèle privée etc on se trouve dans un contexte différent qui nous a surpris avec une une organisation sur les réseaux sociaux en prétendant que c'est une méthode naturelle efficace etc tout le contraire tout le contraire d'être naturel chauffer les testicules même comme le fait Roger qui d'ailleurs Roger a publié des résultats montrant qu'il y avait des risques très précis ces risques pour le moment sont hypothétiques donc je ne veux pas les détailler mais voilà on se trouve dans une espèce de situation où au niveau des autorités politiques on n'a pas l'accueil que l'on souhaitait et au niveau de la société on a on a ou des industriels qui ne s'y intéressent pas ou une petite société qui a essayé de mon point de vue à trouver un bénéfice financier à la diffusion d'une méthode je ne veux pas aller plus loin dans ce domaine d'accord je voudrais compléter si Jean-Claude il y a un certain nombre de choses qui sont des freins il y a des freins côté on va dire du marché il y a un marché de la contraception féminine qui est quand même très très juteux et donc pas forcément l'envie de de faire prendre des risques à ce marché d'un autre côté il y a aussi un certain nombre de femmes de groupes féministes qui considèrent que la contraception est devenue une affaire de de femmes et que ça doit rester une affaire de femmes et que les il y a un certain risque à voir apparaître des hommes qui veulent faire de la contraception masculine sachant que nous on a toujours on s'est toujours défini en tant qu'association à ne pas vouloir remplacer la contraception féminine par la contraception masculine mais à ouvrir le panel des possibilités avec un certain nombre de nouvelles possibilités de contraception sachant que pour moi la bonne méthode de contraception c'est celle qui convient à la personne et au couple et où j'ai aucun point de vue scientifique ou moral pour définir qu'une méthode de contraception est meilleure qu'une autre en outre dans les différents freins il y a aussi pour en avoir discuté avec un certain nombre de de gynécologues qui considèrent à tort ou à raison que l'urgence c'est de faire connaître au maximum les méthodes de contraception aux jeunes femmes sachant qu'ils disent qu'ils se retrouvent quotidiennement face à des adolescentes qui ont des grossesses non désirées et ils considèrent que la contraception masculine n'est pas une priorité à part ça il y a des choses qui sont surtout dans le milieu médical masculin pendant des années c'est il ne faut surtout pas toucher aux zisies des hommes que les hommes ont peur pour leur libido mais aussi parce que les hommes sont douillets alors ça c'est donc quelque chose qui peut-être est dans le sens de pourquoi il n'y a pas de décision qui vienne d'en haut sur la contraception sur les méthodes de contraception pour développer des recherches et d'expérimentation mais d'un autre côté et c'était peut-être le sens de la question c'est pourquoi les expérimentations sur les méthodes qui s'inspirent du slip du CHU de Toulouse c'est que les gens qui actuellement utilisent ces anneaux ou ces slips faits à la maison se refusent un petit peu à rentrer dans une certaine rigueur scientifique qui est quand même nécessaire pour pouvoir conduire ces études et puis je voudrais aussi rappeler ce que Jean-Claude vient de dire c'est que la méthode thermique ce n'est pas une méthode douce alors que c'est présenté partout comme de la médecine douce c'est quelque chose qui n'est pas douce c'est un traitement qui voilà ok merci beaucoup on va passer la parole à Rachel oui merci vous m'entendez bien oui très bien ok merci beaucoup pour cette présentation c'était vraiment super intéressant malheureusement ma connexion m'a fait défaut par moment donc je ne sais pas si ma question va être répétitive vis-à-vis des informations qui ont été données mais j'ai cru comprendre qu'il y avait moins d'effets secondaires pour la piu contraceptive masculine que pour les piu féminines donc je voulais savoir si c'était le cas et si oui pourquoi si vous avez une idée là je laisse Jean-Claude non je n'ai pas entendu la question je me permets de la répéter François c'est donc Rachel donc la pic nous demande elle dit qu'elle a entendu dire qu'il y avait moins d'effets secondaires à la contraception hormonale masculine qu'à la contraception hormonale féminine donc elle aimerait que tu lui confies ou pas et voilà donc est-ce que c'est vrai et pourquoi bon alors c'est pas vrai il y a des effets différents voilà il y a des effets positifs de la contraception féminine que je ne mets pas en cause et il y a des effets négatifs de la contraception féminine idem effet positif et effet négatif de la contraception masculine à ce concept c'est pas vrai c'est pas comparable vous avez quand vous traitez 200 hommes et quand vous traitez des millions de femmes incontestablement vont apparaître dans le groupe du million de femmes des effets indésirables non prévus c'est ce qui se passe actuellement avec les méningiomes ou des tumeurs bénies du cerveau ou des découvertes enfin ça date de quelques années mais ce n'est pas du tout prévu quand on a développé la contraception féminine de savoir qu'au cerveau quand il y avait une petite tumeur il y avait des récepteurs à la progestérone et que le traitement hormonal de la contraception allait développer cette tumeur et entraîner des effets plus qu'indésirables donc on ne peut pas comparer des petites études à une énorme utilisation à partir des petites études de contraception masculine qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des effets indésirables les effets indésirables ils sont très limités par la présence du médecin il y a un discours antimédical etc je fais de la contraception masculine depuis maintenant de très nombreuses années je n'ai pas eu d'effet indésirable majeur parce qu'une sélection extrêmement rigoureuse avec des critères médicaux bénéficiant des effets indésirables des contraceptions féminines que l'on a extrapolées et si bien que les effets indésirables dans la population que je suis sont négligeables les effets indésirables que l'on peut qui sont mineurs c'est d'une part des poussées d'acné d'ailleurs certaines pilules entraînent des phénomènes analogues chez la femme puisque le progestatif est un dérivé de l'hormone masculine très souvent comme autre effet indésirable et ça a fait rire internationale c'est qu'on a une augmentation on a eu chez un sujet en France on a dit que c'était un effet français une augmentation considérable de l'activité sexuelle qui devenait insupportable voilà les effets indésirables qu'on a observés si on prend une précaution il y a une chose qu'il faut savoir également dans le développement c'est des modifications au niveau sanguin l'administration c'est pour ça on a parlé des athlètes tout à l'heure l'administration de testostérone entraîne des modifications au niveau de la production des globules rouges et ce qu'on appelle l'hématocrite comme dans le mesure et un hématocrite au-dessus d'un certain niveau est susceptible d'être responsable de complications analogues à la contraception c'est-à-dire des fléphites et des embolies pulmonaires pour les hommes que je vois actuellement ce qu'on dit c'est qu'on donne la pilule à une femme on la revoit un an après je trouve c'est non non on donne d'abord il y a différents types de pilules avec différents types de progestatifs sa nécessité de surveillance au préalable on continuait pendant des années à donner des pilules à des femmes ce qui était une espèce de semi-condamnation à mort ce qui est scandaleux de mon point de vue mais on ne fait pas de son corps ce qu'on veut puisque c'est le reste de la société qui se charge de votre corps quand vous avez fait ce que vous voulez alors donc s'il y a une sélection extrêmement sévère des gens il n'y a pas énormément d'effets indésirables le préalable est la nécessité d'un contrôle médical fréquent et régulier avec une étude des antécédents minutieuses ce qui apparaît comme effet désirable et qui n'apparaît pas avec la contraception féminine actuellement telle qu'elle apparaît modifie modifie et le caractère chez certaines femmes modifie et le caractère et l'envie sexuelle le cycle déterminant l'envie sexuelle chez la femme c'est une augmentation progressive de la testostérone chez la femme du premier jour féminine l'administration de la pilule modifie complètement le profil hormonal et le comportement sexuel est différent et beaucoup d'hommes et de couples qui viennent me voir aux contraceptions se plaignent essentiellement de pertes de libido chez la femme et souvent de phénomènes dépressifs ces phénomènes dépressifs il faut le savoir vous couper pour passer la parole à Noémie qui a une dernière question parce qu'on commence déjà un peu à dépasser sur l'horaire du programme donc Noémie je te passe la parole pour cette dernière question merci merci à vous alors déjà je comptais vous remercier pour cette intervention et j'ai deux questions pour être précise ma première question je me posais justement la question de quelles étaient selon vous les causes qui expliquent la très lente banalisation de la contraception masculine bien qu'elle existe à l'heure actuelle et peut-être que je vais enchaîner directement avec ma seconde question je me posais également la question de savoir pourquoi la contraception elle s'est d'abord développée et commercialisée à large échelle chez les femmes dans un premier temps moi je veux bien répondre là-dessus sur la première question il y a quand même une chose qui est très importante c'est que la grossesse non désirée elle est portée par la femme c'est elle qui se retrouve a priori plus embêtée lorsque la grossesse n'est pas désirée là-dessus donc c'est déjà une raison qui peut expliquer les choses par ailleurs en termes scientifiques on est sur la contraception féminine on est sur quelque chose je ne voudrais pas que ce soit mal pris mais quand même quelque chose qui peut paraître un peu plus simple dans le sens où l'ovulation c'est un événement mensuel qu'il faut bloquer on bloque ou on ne bloque pas un événement mensuel le problème de la spermatogénèse contrairement à l'ovogénèse qui est un événement comme ça c'est que la spermatogénèse c'est un phénomène continu qui dure 93 jours où on est en permanence là François qui est à la table Jean-Claude moi d'autres hommes depuis tout à l'heure on a commencé à fabriquer des centaines ou des milliers de spermatozoïdes il y en a des centaines ou des milliers qui sont arrivés à maturité il y en a des centaines ou des milliers qui sont qui ont 20 jours qui ont 50 jours etc qui sont en cours de fabrication c'est pas des spermatozoïdes dans leur fabrication et donc c'est quelque chose de relativement plus compliqué lorsqu'on met un préservatif ou quand il y a une vasectomie on coupe quelque chose donc les spermatozoïdes ne passent pas alors que bloquer la spermatogénèse est un phénomène relativement complexe voilà et sur la deuxième question peut-être que Jean-Claude voudra compléter mais sur la deuxième question c'est pourquoi la contraception s'est-elle développée puis commercialisée à large échelle chez les femmes on rejoint un petit peu la même chose une urgence peut-être qui était plus importante dans les années 50 pour les Etats-Unis années 60 pour l'Europe une nécessité importante plus importante plus urgente chez les femmes que chez les hommes et donc on a réussi à développer ça et puis depuis c'est un marché de milliards d'euros de dollars depuis des années et les labos pharmaceutiques ou tous ceux qui développent des méthodes de contraception ils gagnent de l'argent avec ça et donc ce marché s'est développé et c'est un marché effectivement qu'on peut qu'on ne veut pas mettre qu'on ne veut pas fragiliser je ne sais pas si Jean-Claude vous compléter très rapidement non non deux mots deux mots simplement pour rejoindre qu'il y a contraception masculine et contraception féminine ça veut dire tous les deux qu'on entraîne une infécondité chez la femme et une infécondité chez l'homme très bien mais à la différence je reprends ce qui a été dit et très vite à la différence de l'homme c'est la femme qui paye les peaux cassées quand il y a un échec de contraception masculine ou de contraception féminine donc la balance n'est pas égale du point de vue biologique pour les médicaux je ne connais pas le milieu pharmaceutique je vous le dis tout de suite mais j'ai été interrogé par l'inspection générale de la santé l'IGAS pour savoir ce que je faisais et eux sont plus en contact avec l'industrie pharmaceutique le pharmacien de l'IGAS m'a dit mais monsieur Souffir ça ne se développera jamais ça ne se développera jamais parce que si un laboratoire X se met à faire de la contraception masculine ça veut dire qu'il n'est pas que sa contraception qu'il vend si facilement aux femmes et pose problème donc ne comptez pas trop sur les possibilités de développement donc il y a des lois ça permet de révéler la société et de ce que sont les lois du marché qui interviennent alors il y a en plus et je termine là-dessus il y a un lobbying il y a des gens qui sont payés des industriels pharmaceutiques donc c'est le métier de faire du lobby pour l'industrie pharmaceutique vous n'avez qu'à lire le monde d'hier et les rencontres de Madame Ségolène Royal qui se rencontrent assez fréquemment dans un lieu où les invitations sont faites par un monsieur dont le métier est de faire du lobbying pour l'industrie pharmaceutique alors les médecins sont invités à des restaurants ils sont invités dans des haies des croisières ils sont invités donc dans des hôtels luxueux pour des pseudo-présentations organisées par les laboratoires pharmaceutiques alors que ça devrait toute présentation de ce domaine devrait être purement universitaire donc il y a une organisation intelligente du marché pour développer la contraception féminine alors actuellement on voit tous les ennuis d'apparaître c'est pas une condamnation du tout de la contraception féminine c'est une condamnation du mauvais suivi et des mauvaises indications de la contraception c'est extrêmement bien il n'est pas question mais on sait que dans certaines situations ça favorise des cancers du sein dans certaines situations ça favorise des flébites des embolies pulmonaires et des morts subites et que dans certaines situations c'est un certain nombre et par ailleurs il y a plein d'effets positifs des contraceptions féminines quand elles sont bien indiquées on donne le bon dosage à la bonne personne récemment on disait il n'y a pas de contraception idéale il n'y a pas de contraception idéale une contraception ça se négocie avec le couple plutôt qu'avec la femme seule de préférence avec le couple et en sachant bien à qui on donne ce qu'on donne voilà et bien ça fait une très belle conclusion en tout cas merci beaucoup pour merci pour votre accueil vous avez consacré on est bien sûr déçu de ne pas avoir pu vous accueillir sur place mais ma foi je pense que tout le monde a eu un grand intérêt pour cette intervention je me permets juste de communiquer à l'auditoire que Jean-Claude Soufir m'a autorisé à donner ses coordonnées pour répondre à certaines questions un peu plus précises donc je vous invite à venir vers moi si jamais vous vous êtes intéressé merci encore merci encore salut Daniel salut au revoir tout le monde et merci et puis je vous souhaite une